Musique Je suis avec Christophe Paré, le gérant d'une société qui s'appelle DSTC Conseil. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous avez lancé cette solution, vous venez du monde de l'expertise comptable. Et vous avez lancé cette solution, un logiciel, que vous proposez aux chefs d'entreprise pour analyser et mieux comprendre leur rentabilité. C'était quoi le constat au départ ? Le constat en fait c'était d'avoir un outil qui puisse être accessible à tous les entrepreneurs. Sans avoir fait HEC. Exactement, sans avoir de notion comptable, de pouvoir connaître leurs marges, savoir où ils en sont dans leur stock, avoir une batterie d'indicateurs, sans pour autant avoir de notion comptable ou alors avoir besoin de faire appel à un expert comptable. Comment est-ce que ça fonctionne ? Déjà c'est un logiciel, donc il faut le télécharger j'imagine ? C'est un outil qu'on télécharge sur le site, qui s'installe. C'est un abonnement ou il faut le lâcher en une fois ? Alors c'est en une fois et ensuite le renouvellement, il y a un tarif préférentiel pour le renouvellement de la licence. D'accord, donc ça s'adresse à un public plutôt de chef de petite entreprise, de TPE. Exactement, la cible c'est les TPE, de 0 à 10 salariés au maximum et c'est chaque dirigeant ou porteur de projet qui voudrait justement connaître un petit peu dans leur prévisionnel un compte de résultat. D'accord, donc j'ai téléchargé ce logiciel, qu'est-ce que je fais ensuite ? Alors ensuite, la première étape c'est de définir son activité par axe analytique. C'est-à-dire qu'on a la possibilité pour l'analyse ensuite de dire, ben voilà, moi mon activité je veux la connaître par métier, par client, par zone géographique. En fait ça, cet axe analytique est possible et personnalisé à chaque entrepreneur. Ça c'est la première étape. Ensuite, il convient de remplir la fonction budgétaire. On dit voilà, je prévois de faire tant de ventes, tant d'achats. On est toujours sans aucune notion comptable dans les deux cas. On a un simulateur d'emprunt pour générer justement le coût des charges financières. Et ensuite, on passe sur l'activité commerciale, l'établissement des devis, des bons de commande, des factures. On a mis en place une batterie d'indicateurs pour justement connaître les devis qui sont transformés en factures ou pas. Ça permet de voir justement le rythme auquel je convertis des prospects. Exactement. Ça c'est une notion importante, on le rappelle peut-être. Oui, c'est une notion très importante parce que l'idée c'était de dire qu'on peut faire 50 devis. Si derrière on n'en transforme qu'un ou deux, c'est qu'il y a certainement un problème de positionnement. Alors soit de prix, il y a un problème quelque part. Et comme ça l'entrepreneur le voit directement. Ensuite, avec cette batterie, on a une fonction de production. Alors les ventes pour les personnes qui auront utilisé la fonction commerciale seront renseignées automatiquement. Et ensuite pour tous les achats, on ne parle pas de comptable, mais on parle d'achat par nature. C'est-à-dire j'achète des marchandises, des matières premières. Pour mes charges externes, mon loyer, on ne parle pas de compte comptable, mais on parle de loyer, de téléphone et ainsi de suite. Et on ajoute les salaires. Et on ajoute les salaires de la même façon. Un salaire brut, montant de ses charges et on a sa masse salariale, sa valeur ajoutée, son excédent brut d'exploitation. On appuie sur le bouton et ça nous sort tout ça, la marge. Exactement, ça nous sort un compte de résultat. Et ça permet de déterminer un point clé qui est le seuil de rentabilité. Exactement, on connaît ainsi son seuil de rentabilité. On peut analyser son compte de résultat justement par axe analytique qu'on a renseigné au début. Je parle par métier par exemple. Et on dit sur tel métier ou sur telle prestation, voilà où est-ce qu'on en est. On a un ensemble, on peut comparer le compte de résultat réel avec le budget qu'on avait initialement rentré. Pour savoir où est-ce qu'on a pêché, est-ce qu'on a plus de charges de profits. On n'est pas obligé d'embaucher un DAF, c'est ça que vous dites. On n'est pas obligé d'embaucher un DAF, voilà. PiloGES, c'est un outil de gestion, c'est le contrôle de gestion dédié au TPE. Ça existe déjà, il y a déjà des outils logiciels, des solutions qui sont proposées ? Alors le concept innovant, oui, parce qu'il y a un ensemble d'outils qui existent sur le marché. En quoi vous vous distinguez alors ? Alors la grande distinction, c'est qu'on n'a pas besoin de notion comptable. C'est vraiment ça, c'est vraiment le concept innovant du produit. C'est-à-dire qu'on peut rentrer sans avoir aucune connaissance comptable. Alors comment vous avez fait pour le développer ? Vous l'avez testé, j'imagine, auprès de néo-fistes en matière de comptabilité ? C'est vraiment de petits entrepreneurs, de gens qui étaient dans des structures qui sont entre 0 et 10 salariés, par exemple, pour leur demander leur ressenti. Est-ce qu'ils comprenaient ? Et ainsi de suite. Et alors, ça c'est la façon de rentrer l'information, de l'analyser. Et après, les leçons qu'il faut en tirer, qu'est-ce que j'en fais une fois que je sais que je suis en dessous de mon seuil de rentabilité ou que j'ai un problème quelque part ? Alors là, c'est la partie où on intervient en accompagnement. On peut, nous, à partir justement des données qui sont sorties, mettre en place une campagne sur une campagne promotionnelle, sur du coût marginal, sur un produit. Voilà, on accompagne derrière. D'accord, donc il y a une dimension service après ? Il y a une dimension service après. Ça marche comment ? Avec une hotline ou par Internet ? Vous vous déplacez ? On se déplace. Alors, on se déplace généralement en région parisienne. Après, ça peut être en contact par mail, en prenant connaissance de l'activité de l'entrepreneur. Parce qu'à ce niveau-là, chaque entrepreneur a vraiment une activité particulière. Il a besoin d'avoir un service personnalisé. Et c'est ça la difficulté, j'imagine, de votre logiciel ? C'est d'avoir réussi à centraliser des métiers très disparates ? Exactement. Et à les rendre accessibles simplement ? À tout le monde. Par exemple, je vais prendre un exemple. Le cas des ventes. À la fois, on peut rentrer des factures pour des gens qui établissent des factures sur des prestations, sur la vente de marchandises. Mais à la fois, on cible également des commerçants qui, eux, ne vont pas émettre une facture à chaque vente d'une baguette, par exemple, mais qui vont rentrer des recettes. Et donc, là, dans cette fonction-là, ils choisissent de rentrer leurs recettes plutôt qu'une facture détaillée. Donc, ça s'adapte quand même en fonction des métiers et de la cible. Et la partie service, alors, pour revenir à cet aval ? Et la partie service arrive en accompagnement derrière. Donc, on a des formules différentes sur trois mois, sur six mois ou sur des points précis en nous disant, voilà, aujourd'hui, on a un problème sur la gestion de notre stock. On n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et nous, viens, on se déplace, on regarde et on trouve une solution. Eh bien, voilà. Merci, en tout cas, de nous avoir présenté ce logiciel. On rappelle son nom, il s'appelle PiloGest. PiloGest, oui. C'est édité par votre société DTC Conseil. Merci, Christophe Paré, pour cette présentation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada